Bonjour et bienvenue, on est reparti, Wartels. Donc j'ai fait quelques petits changements, enfin non, j'ai pas changé grand chose honnêtement. On est recherché, parce que je suis allé changer des persos, oui. Enfin, respect des persos, oui. J'ai aussi récupéré ça, mais du coup on avait beaucoup d'objets à blanchir. Donc je suis un peu bloqué avec pas mal de trucs et on est vraiment très très recherché. Donc c'est un problème, enfin bref. Alors, j'ai fait quelques changements. Alors elle, je l'ai montée forgeron aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elle ait trop de vie. Alors, je suis parti pour la frappe orgueilleuse. J'ai voulu tester en fait, j'ai voulu tester. Donc on va voir si c'est très utile ou pas. Après on va dire que Silea n'a jamais été vraiment un gros gros DPS. C'était plutôt semi-tank DPS, c'est pas vraiment un très très gros DPS. Mais le déchaînement fonctionnait bien, mais j'avais envie de tester autre chose. Parce que j'avais en fait utilisé le déchaînement en early et maintenant j'ai fait que déchaînement aussi. Donc on va tester un peu barbare. Donc je l'ai augmenté, donc les dégâts sont triplés si la cible a strictement plus de santé. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé Marmiton. Parce que sinon elle est à plus de 100 HP. Donc là elle est à que 74. Donc en gros... Après honnêtement, je sais pas. Faudra voir. Faudra voir si ça trigger ou pas ce truc là. Après je voulais tester Bourreau, mais je me suis dit une attaque comme ça, avec une arme à une main, ça doit sûrement pas être top. Parce qu'honnêtement les dégâts sont pas très très élevés déjà de base. Donc ça doit pas être top et surtout c'est deux points de bravoure. Alors qu'il y a... Il y a Migué qui est aussi en deux points de bravoure. Je vais vous montrer ça. Donc je lui ai remis le duel valoreux. Parce que c'est encore... C'est un système de duel. Par contre, je lui avais mis donc dégâts augmentés de 50% contre les unités ayant 50% ou moins de santé. Donc du coup, ça va pas vraiment avec Barbare. Donc j'ai changé. Donc j'ai mis Témérité. Donc en théorie elle devrait faire très très mal sur un truc qui a plus de santé qu'elle. En théorie. Avec ça. Et après je me suis dit, on va continuer dans le dégâts. Alors je voulais lui mettre Cri de guerre. Pour mettre Brutalité en fait à tout le monde. Mais bon, je me suis dit 30% ça va pas être énorme énorme. Et donc j'ai opté pour ça. Dépassement des limites, dégâts critiques augmentés. Alors c'est 25% et je viens de l'augmenter. Et normalement c'est 50%. Parce que j'ai regardé les dégâts critiques. Ils ont bien re-augmenté en fait de 25% quand j'ai augmenté l'habilité. Donc c'est juste un problème d'écriture. C'est pas 25%. Maintenant on est à 50% de dégâts critiques augmentés. Donc ça je peux le confirmer. Donc il y a ça. Et il y a Migué maintenant qui est en armure du coup moyenne. C'est un peu bête parce qu'elle a beaucoup de mouvements. Elle a déjà 16. J'aurais bien voulu que ça soit plus dans la force. Bref, c'est du pareil au même de toute façon. Elle est devenue maître barde aussi. Certaines notes sont dorées. Les réussir rapportent plus de récompenses. C'est pas mal maintenant. Ça fait une centaine de pièces en fait à chaque fois qu'on fait une musique. Donc c'est sympa. C'est sympa. On pourrait la mettre forgeron mais vu que dans le camp elle est barde et quand même barde c'est sympa parce que ça fait plus sain de volonté à tout le monde. Je préfère le garder. Parce qu'on a beaucoup de gens en fait. Si c'était en 3-4 personnes honnêtement ça ferait pas grand chose. Mais vu qu'on est énormément à combattre, on est plus d'une vingtaine, ça fait plus d'une vingtaine de volonté en plus en fait dans la barre. Vous savez la barre morale. J'ai changé quoi d'autre ? Ah oui, j'ai mis des huiles sur son normal. C'est critique et dégâts en plus. Aussi il y a des nouvelles huiles. Ça c'est depuis la mise à jour en fait. Il y a des nouveaux trucs. Donc si vous regardez il y a des nouvelles petites huiles. Alors déjà il y a les, comme j'avais vu la dernière fois, il y avait ça. Donc les améliorations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc des petites nouvelles huiles. Attendez que je les trouve. Là. Genre par exemple ça. Huile revigorante, défensive et tout ça. En gros c'est des versions moins puissantes que les grosses. Genre chaque fois qu'une compétence et une dégâts a 30% de chance d'augmenter la force pendant 2 tours. Alors que nous on a 50% de chance d'augmenter la force pendant 3 tours. Donc ouais. Honnêtement je ne vois pas trop à quoi ça sert. A la limite ce qu'ils auraient pu mettre c'est... Ben non, honnêtement c'est pas vraiment très utile. C'est juste que ça n'utilise pas d'essence vierge. C'est voilà. En théorie c'est plus facile à faire. Bon il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je crois qu'il n'y a que ces 3 là. Il y a la dex, la force et les dégâts subis. Et c'est tout. Je crois bien. Je crois qu'il n'y a que ça. Donc ouais. On a ça. Donc bref. Donc bref. Les huiles oui. Est-ce que j'ai changé d'autres huiles ? Je ne crois pas. En parlant d'huile je ne crois pas que j'ai changé quoi que ce soit. Donc Migué allait passer avec maître d'armes. Alors j'ai regardé duéliste. Duéliste je crois que c'est... Alors quand vous l'augmentez vous avez riposte toujours. Et si vous avez déjà riposte sur le personnage vous faites 50% de dégâts en plus. Avec cette attaque. Donc à la limite si vous voulez faire un dueliste. Je dirais de garder la contre-attaque. Je dirais. Vous gardez la contre-attaque. Vous attaquez en premier avec l'attaque genre normale. Pour engager. Vous gagnez riposte. Puis après vous faites ça. Estocade. Et ça fera 50% de dégâts supplémentaires. Est-ce qu'au final ça vaut vraiment le coup ? Honnêtement je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Je pense que déstabilisation vaut mieux que dueliste. Parce que à la limite si vous faites en fait dueliste. Vous ne pouvez pas trop jouer avec le fait. Ah j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Genre en fait c'est Duane par exemple. Duane qu'est-ce qu'on pourrait. On lui enlèverait ça. Et on mettrait ça à la place. Oui c'est sûr qu'il va faire un peu plus mal. Mais bon. Ce n'est pas garanti un critique. Genre s'il n'y a plus de garde. Ce n'est pas. Ça ne détruit pas la garde s'il y a de la garde. Voilà. C'est tellement utile ça. C'est tellement utile. Et puis bien sûr vous passez en armure moyenne aussi. Enfin bref. Je trouve vraiment ça pas intéressant. Donc j'ai maître d'armes. Donc c'est tapé deux fois 69 de dégâts. Il faut juste une seule attaque pour l'activer. C'est deux points de bravoure. Donc on va voir si c'est utile. Ouais on va voir si c'est utile. J'ai changé pour Ardiès aussi. Donc elle a affaiblissement tout le temps maintenant. Si elle est sous l'effet d'un bonus. Donc elle le fera tout le temps. Donc elle met affaiblissement. Donc c'est dégâts subis réduits de 50%. C'est pas mal. Ouais. Ah je pensais que. Ok. Non non c'est bien. Voilà. Donc. Les ennemis feront 50% de dégâts moins. Ça c'est pas mal en fait en AOE. C'est intéressant. Je pensais pas que c'était ça en fait. Je pensais que c'était les dégâts augmentés subis en fait. Dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Par contre j'ai gardé l'entraînement à la dure. J'ai pas changé. Parce que c'est trop utile en fait ce truc là. Donc ouais. Maintenant elle est en armure moyenne. Après j'ai changé aussi un truc. Bon il y a Laurent là. Laurent là. Je lui ai rajouté donc Kourou. Premier soin. Et course. Aussi. Il y a Berthe. Il faudra que je le fasse pareil. Il faudra au moins que je lui mette course. Comme ça elle peut se désengager. Donc il y a ça. J'ai changé autre chose aussi. Ah oui il y a Menette. Menette. Ouais. J'ai laissé la force. Et par contre j'ai mis le fée de la bravoure. Parce que lui il a beaucoup de choses en fait. Je me suis dit que peut-être gagner des points de bravoure. Enfin regagner des points de bravoure. Ça peut être intéressant. Et euh. Après c'est quoi ? C'est Johan qui a ça. Ouais. Je sais pas. Il y a l'ordre tactique. Je suis en train de me demander si je devrais pas changer. Mais bon. Je sais pas trop. Non non mais c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Non non. On a pas besoin de s'engeler du temps. Mais voilà. J'ai rajouté. J'ai changé l'huile des bras. En fait c'est parce que j'étais dans la ville. Qui vendait l'huile. Donc je me suis dit on va la mettre sur lui. Parce que de toute façon il avait genre 10% de résistance en plus. Il est tellement résistant déjà. Donc ça sert un peu à rien honnêtement de. Qu'il soit encore plus résistant. Vous voyez ce que je veux dire ? Aussi. Je suis du coup de retour ici. On va un peu se balader encore. Faire ça et tout ça. On a encore plein de petits trucs. Apparemment la traque elle est pas au sud ouest. Elle est à l'ouest. Donc en théorie elle est là. Elle est par là je crois. Donc on va aller voir ça. On va essayer de voir s'il y a des trucs là. Voilà. Ah oui. Ah oui. Je suis pas fini encore. La carte. Regardez ça. Je suis quasiment plus sûr que ça n'existait pas ça. Genre la délimitation des zones comme ça. Avec l'écriture et tout ça des provinces. Je suis quasiment sûr que ça n'existait pas ça avant. Ou alors j'ai complètement zappé ça. Mais voilà. Vous avez ça maintenant. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a ? Je sais pas si j'ai déjà visité ici. Parce qu'on a des lieux qu'on n'a pas trouvé. Donc je me dis pourquoi pas. On peut passer d'une province à l'autre. D'ici ou pas. Ah oui aussi. Je suis allé. Oula non. Arrivée où se trouve. Ah. Vu que s'il est âge, je l'ai augmenté. Je vais y arriver. Vu que s'il est âge et augmenté. Forgeron là. J'ai fait beaucoup d'objets. Par exemple. Vous savez des objets genre. Des objets de lancée. Pour qu'elle augmente de niveau. Et du coup. Elle a. Après quand vous les détruisez. En fait vous récupérez beaucoup de matériaux bruts. Quand vous les démantelez. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc du coup on est quasiment à 200 matériaux bruts. Ça c'est vraiment cool. J'ai l'impression que c'est pas possible. C'est à chaque fois que j'y suis pendant une fraction de seconde ça disparaît. Ah. Non. Ah. Ah si on peut passer d'une zone à l'autre. Ça va c'est cool. Sympa. Donc on peut passer d'une province à l'autre. Comme ça. C'est marrant. Donc oui. Ça c'est bien. Comme j'avais dit. Si vous augmentez. Mon dieu je me suis loupé. Super bravo. Ah mais on perd pas la pêche en fait. Si vous vous loupez. D'accord. Cool. Mais ouais. Comme j'ai dit. Si vous augmentez. Le forgeron. Après vous détruisez ce que vous avez fait. Donc surtout les objets de lancé. Parce que c'est juste du cuir. Du métal. Et du bois. Je crois. Donc c'est pas trop compliqué. C'est juste le cuir qui est un peu relou. En fait. A récupérer j'imagine. Mais si vous en faites quelques-uns. Après vous les démanteler. Et vous récupérez. Déjà pas mal de matériaux. Deux. Entre le métal et le bois. Ça c'est pas mal. C'est que le cuir en fait. Que vous récupérez pas. Donc c'est vraiment que le cuir. A faire un stock. Mais du coup. Ça fait aussi des matériaux brus. Donc c'est vraiment cool. On pourrait aller pêcher. Mais j'ai pas envie. On se casse. Est-ce que je peux remonter ou pas. Ah. Putain. Des fois c'est. Ok. Des fois c'est un peu compliqué à cliquer. Merde. T'es sérieux. Parce que là. S'ils viennent. Je vais payer cher. Et puis. Je crois que les combattres. Non merci. Y'a rien là. Sur la verge. Y'a quelque chose à faire à la série. Faut qu'on parte d'ici. Qu'on s'en aille. Y'a bûcheron. Bûcheron honnêtement. Si c'était pas aussi chien à augmenter. Je dirais pas non. Pour genre Silea et Bûcheron. Ou genre plein d'autres gens. Mais c'est tellement une catastrophe à augmenter. Donc ça sert un peu à rien. Oh putain. En plus y'a une caravane en or. Bref. Allez on se casse. Ça commence à me gaver là. Je perds trop de temps. Je perds vraiment trop de temps. Alors. On veut aller. Donc on veut aller voir au sud. Euh. Non pardon. À l'ouest. Ouest. Et merde. Ouais. Non mais ça doit être ça en fait. Ça doit être cette rive là. Putain c'est con qu'ils aient pas corrigé ça. Pour la chasse. Genre ça dit sud-ouest. Ça dit pas ouest. Enfin bref. On devrait la trouver là. Ouais c'est ça. Donc ouais. C'est bien ça. Alors. Personne ne doit sans avoir une telle blessure. Agrimir les créatures. Qui les a infligés. A également laissé des traces dans l'herbe. Bon c'est un peu trop tard pour les. Pour leur courir après. Au moins on l'a activé. C'est quoi ça ? Quoi les. Ah s'ils sont bloqués comme ça. Ça veut dire qu'ils sont en combat avec la. La garde. Non j'ai rien dit. What the fuck. Non j'ai rien dit. Parce que j'ai eu des trucs comme ça. Où je voyais les loups. Non. Non j'ai rien dit. Ils sont pas bloqués en fait. Mais il y en a eu certains qui étaient bloqués. Et quand je les. Je suis allé dessus. Ils ont. Ils étaient en train de combattre la garde. Et ça a dû être corrigé ça. Bon bah du coup. Qu'est-ce qu'on fait nous. On va devoir dormir. Je vais dormir à côté des loups. Parce que je pense que ça doit apparaître là. La. La meute. Ça va directement dans la forêt. Ok on est bon. Je vais juste changer. Certaines personnes. Je vais commencer à faire ça un peu plus souvent. Je pense. Je suis quasiment sûr. Que. Genre réduit de 5% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule après un repas complet. Je suis sûr que ça fonctionne en fait. Et après vous pouvez complètement rechanger le boulot des gens. Quasiment certain que ça fonctionne. Hop. Très bien. Allez blanchis moi au moins les livres. Je devrais en fait enlever tous les autres objets. Du. Du coffre. Pour qu'elle me blanchisse que les livres. En premier. Yes ça va. Ok. Le plus cher a été blanchi c'est bon. Terrible. Voilà on a 9 livres de côté c'est bien. Voilà. On peut remettre les gens comme ça. C'est un peu chiant de faire ça dans un sens. Après je suis pas obligé. Il y a elle il faudrait lui augmenter fort genre aussi. Après je suis pas obligé de faire ça. Mais c'est vrai que. Eh c'est pas mal. C'est pas mal de pouvoir. De pouvoir avoir ça. Ok elle est là. Go go go. Ça doit être ça. Niveau 10. Ça marche. Let's go. Ouais je suis quasiment certain que ça fonctionne comme ça. De mettre marmiton pour le repos. Et après on peut changer de job. Donc ça nous fait quand même beaucoup de nourriture en moins à débourser. Deja de 1. Je crois que je change 5 personnes. 4 personnes peut-être. Donc ça fait 8. Qu'on n'a pas besoin. D'utiliser. Donc ça c'est bien. Voilà. Et après on a le bonus de la fatigue qui vient plus lentement. Pas mal. Et bah voilà. Ça c'est ce que j'appelle une bonne attaque. Très bien. Alors. Fais voir un peu elle. Comment elle va fonctionner. Ça fait 2 fois. Ok. Tu récupères qu'un seul point. Ça marche. Ok. Ouais parce que je... Je crois que l'attaque est rapide. Donc. Ça me aurait étonné aussi qu'on récupère 2 points. Genre. Si elle fait un swing. On gagne un point de bravoure. Si elle fait un deuxième swing. On gagne un autre point de bravoure. Ça me aurait étonné. J'avais dans l'espoir. Mais non. T'es sérieux ? T'as pas tué ? Son résistance est con. Ils ont quand même beaucoup de vie en fait. Je m'en rends compte. Surtout les cochons. Ah ! Deux points. Cool. J'ai bien fait de lui changer la... L'huile. Très bien. S'il est à... Donc en théorie 188. Là tu dois faire extrêmement mal. Ah ! 143 à 211. Oui voilà. Là ça marche bien. On est d'accord. Parce qu'il y a aussi un truc. Il y avait genre... S'ils ont moins d'HP... S'ils ont moins de 50% d'HP. On fait plus de dégâts. Mais c'est pas l'armure. C'est les HP seulement. Donc. On va surtout taper sur l'armure au début. Donc ça marchait pas vraiment ce que j'avais mis sur... Là ça a l'air mieux là. Là si je fais ça c'est 74. Avec ça. Ouais. Parce que normalement ça c'est 41 à 61. Et si c'est plus de santé. C'est triple dégâts. Même ça. Ça fait un peu plus de dégâts maintenant. C'est 145. Parce qu'on a 150% de dégâts en plus. Ouais. C'est pas mal. Oh la vache. C'est... Ouais. C'est pas mal. 136. Sans critique. C'est... C'est très potable. Je trouve. Non non. Je pense que là j'ai bien fait. J'ai fait un bon changement sur elle. On a vraiment bien augmenté ses dégâts. Je pense. Très bien. Du coup c'était ça ou pas. Je pense. Ouais c'est ça. Chasseur d'oeufs. Ah quoi que non en fait. Non. C'est peut-être pas ça là. Oh putain il y a des ours. Attends. Oh non c'est pas ça là. Ok. J'ai rien dit. Après je me suis dit bon ça fait un peu proche du cadavre quand même. J'avoue je suis d'accord. Ah merde. Oh mais en plus je suis fatigué. Terrible. Il y a plein d'objets là. J'avais pas vu. C'est quoi ce secret là ? Je vais y arriver. J'ai du mal à cliquer sur les pitons. C'est ouf quand même. Alors ça inspecter. Secret. C'est pas l'air de la fraternité. J'ai pas l'air d'avoir grand chose ici. J'avais des plantes. Ouais c'est tout. Bon du coup ça va où là. Ouais non mais c'est super loin. Ici. Il doit être ici. Qu'est-ce qu'on fait on attend ? J'ai pas envie de dormir parce que dormir c'est un peu con. Ça on est tellement pas fatigué. Ouais on va juste attendre c'est bon. Les heures passent vite. Les heures passent vite. Donc ouais je suis content de mon équipe là. On a fait des bons changements. La seule chose que j'ai peur c'est que j'ai un peu trop d'attaque à deux de bravoure. Mais là j'ai un peu mieux géré comment les gens récupèrent la bravoure. Donc en théorie ça devrait être mieux géré. On devrait pouvoir faire un peu mieux. La bravoure c'est le nerf de la guerre de toute façon. Si vous n'avez pas de bravoure vous ne faites plus rien. Ok ça devrait bientôt arriver. Si vous n'avez pas de bravoure vous ne faites rien du tout. Ça met du temps à passer à 20 heures. J'ai remarqué qu'il y avait des heures comme ça qui étaient un peu plus longues que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Tiens on peut. C'est comme si on pouvait cliquer. C'est bon elle est là. Ouais ok niveau 9 ça marche. Il va sûrement avoir un cauchemar. On peut aller faire le temple après ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Le temple. Ça va bien voir la mission là. Oui 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 il va y avoir un cauchemar là. La mission avec Qui sont des points d'interrogation là. Et vous vous rappelez le mec dans la prison aussi. Je voudrais bien gérer ça en fait. Je voudrais bien finir ça. Ils me font un peu chier là d'être en ligne comme ça. Ok. 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 Je voudrais faire ça en fait. Pas mal. On n'a pas besoin de se mettre en barrage. Alors c'est lui qui joue. On va pouvoir le défoncer. On peut faire un 3. Putain je suis bloqué. Attends. Si je peux passer par là. Ok. 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 Elle aussi. Il faudrait que je la change. Ouais. Il faut que je la change pour prendre de la bravoure en AE. Alors le seul problème c'est que ça il faut l'activer. Donc ça ça m'embête un peu. Bon après c'est pas vraiment une vraie AE. Donc. C'est juste une attaque qui fait deux coups quoi. On va pas utiliser deux points de bravoure pour un truc quoi. J'aurais dû faire des stabilisations. J'aurais dû faire des stabilisations. Je lui aurais one shot. Toi on va te garder. On va pas te jouer encore. On va envoyer l'ours sur celui du bas là. 326 HP putain. Ah ouais ils rigolent pas en fait ce niveau 11 hein. Ils en ont de la vie hein. Je me demandais aussi pourquoi je mettais du temps à les tuer les machins. Ah ouais mais c'est Laurent. J'ai cru que c'était notre... Notre adoratrice. Sur qui tu peux aller tiens. J'essaye de les utiliser le plus possible pour qu'ils gagnent fin l'âme. Mais c'est un peu compliqué en fait. Je sais pas trop comment ils gagnent fin l'âme rapidement. Je crois que c'est juste à utiliser des armes à une main en fait. Je crois pas que ça soit très très compliqué. Toi aussi faudrait que tu t'améliores à l'arc. Je sais même pas si c'est possible. Les archers ils ont euh... Ils ont ça. Bourreau augmente les dégâts. Oui oui non c'est bon. Elle peut débloquer Bourreau. Ça marche. Il fait partir ou pas ? Non. Je pense qu'on peut tuer tout le monde. Si jamais on tue pas tout le monde, on tuera ceux qui arrivent. Ça nous fera des... Des pots. Mais je pense qu'on a assez de monde pour tuer tout le monde. Ouh c'est quoi ces lags ? Ah quoi que... C'est pas la course. Merde. On a pas assez de gens. T'es sérieux ? Peut-être que j'utilise des animaux. Bzion. Bzion. Je sais pas s'il va en avoir là. en théorie si on est une barre de morale comme ça ça veut dire qu'il ya le cauchemar qui peut venir je crois après moi ça me dérange pas comme j'ai dit on y arrivera pas non c'est mort je pense qu'ils vont arriver des côtés de la brume ouais cauchemar vient d'apparaître cauchemar niveau 11 ça fait tellement peur ce truc là parce que honnêtement j'ai compris à quoi ça ressemble en fait réellement fait c'est ça c'est là la base de 5 c'est le haut de la tête en fait ça c'est des cornes ça je sais pas ce que c'est mais pour moi ça ressemble pas ça pour moi ça ressemble à une sorte de verre des sables en fait qui ouvre sa gueule et qui mange quelque chose ah oui bah c'est ce symbole là en fait qui est en haut l'allure cauchemardesque mais ouais en fait non c'est c'est des cornes quoi mais pour moi ça j'ai vraiment son 5 un verre des sables quoi alors on va devoir booster la vitesse des gens toi tu devrais faire très mal du coup déjà eux ils devraient directement mourir voilà ça c'est fait et après ça joli affaiblissement ralentissement ouais non c'est pas mal elle j'aime bien comme ça ouais je pense qu'elle est bien comme ça elle a plus riposte du coup c'est un peu le problème j'aimais bien le coup de la riposte on va pas envoyer elle parce qu'elle peut pas se je voudrais bien l'envoyer elle parce que honnêtement je crois qu'elle le défonce mais elle peut pas se désengager facilement en fait merde cool si il m'en faut de toute façon il s'est jamais perdu oh il y en a encore d'autres ouais mais c'est bon on va pas en farmer 50 non plus autant aller farmer les petites meutes en fait genre à tiltrène ou un truc comme ça ça va encore plus vite hop le jour où tu seras maître la vache je voudrais faire des peintures aussi un crâne un crâne de peinture blanche c'est ta renaissance le délire c'est que non c'est bon c'est le délire que tous ceux qui ont été affranchis ils ont un crâne de peinture blanche c'est mon délire à moi merci alors qu'est-ce qu'il fait celui-là renfort du cheval force et garde ça c'est ah ouais non c'est pas mal ça c'est mieux que que armure et force je dirais parce que armure c'est que 4 et on a déjà des grosses armures en fait craftées et tout ça et garde ça permet de prendre moins de dégâts armure au final ça permet pas de prendre moins de dégâts armure ça permet de de pas prendre des dégâts sur la vie c'est tout mais là ouais j'avoue que là ça peut être pas mal ouais je je vais sûrement en faire quelques-uns putain il y a les gardes si j'arrive à prendre le piton ça serait bien merci ouais je vais en faire de ça et je vais changer sûrement tous ceux qui ont des renforts avec armure je dirais ouais 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 je vais faire ça ça me paraît mieux pour prendre moins de dégâts je vais vous intéresser dans mes armures humbles mes bons sirs pourquoi on est plein les carcasses c'est pour ça qu'on est plein quelle merde on est pas vraiment plein de beaucoup ah oui mais les renforts aussi c'est un fichu je sais pas quoi faire j'ai un peu trop de bordel sur moi on va prendre les poneys on va leur mettre ça ouais merde il faudrait qu'on aille en ville pour pour qu'on puisse se vider les poches attendez si on tue eux on va être plein j'imagine 961 sur 965 je crois alors toi il y a sûrement un truc caché ici c'est pas possible genre il y en a une qui nous parlait d'un placard à ouvrir aussi ou alors ce sera pour plus tard ah ici il n'y a pas une sorte à un moment il n'y a pas la garde qui poursuit des gens je crois j'ai des des vagues souvenirs de certains événements en fait ah non je sais pas ouais c'est en fait c'est des vagues souvenirs de certaines choses qui se produisent c'est vraiment vite fait des souvenirs comme ça qui me passent je me dis ah je connais ça mais quoi je me rappelle pas vraiment alors c'est qui ça c'est purgateur on a deux messagers ici comment ils sont un deux là un peu chelou leur façon de se mettre on va faire avec où est notre copine j'ai failli je vais mettre fin autour qu'est ce que ça fait mal cette merde c'est quand même bien débile ce truc de te taper aussi fort plusieurs fois je suis sûr qu'ils l'ont augmenté ça je pense pas que ça faisait aussi mal avant c'est le Très bien. Je voudrais bien... Je voudrais bien aller m'amuser là, en fait. Je crois que si les Alpes les one-shot, les deux, là... Voilà. Je crois que c'est pas mal. Ah... Merde. Pas grave. Au moins on l'a engagé, c'est déjà ça. Je vais aller m'amuser là. Je veux voir un peu le carnage qu'on peut faire. Ok, pas mal. La zone est petite quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ok. On va éviter de faire de la merde. La vache. Qu'est-ce que c'est ? Oh, les dégâts, quoi. Ouais, non, mais les adoratoires, en fait, ils sont... Ils sont méga dangereux, en fait. Ils sont méga dangereux. Oh la vache. Ah bah c'est bien Marmiton, hein, quand même. C'est sympa, Marmiton, au final. Non mais sans déconner, quoi. Ok, très bien. Je vais faire ça. Joli. Non mais sans déconner, quoi. Ils devraient pouvoir le one-shot. What the fuck ? C'est pas le one-shot. C'est pas vraiment le one-shot, c'est le tuer, quoi. Mais oh mon dieu, le critique, quoi, de ouf. Incroyable, quoi. Voilà. Qui c'est qui joue ? On s'occupe de toi. Je l'ai. Joli. Mon dieu. Je pense que non, je pense qu'on peut... Non, avec ce qu'il reste, je suis sûr qu'on peut tuer tout le monde. Je pense que non, je pense qu'on peut... Avec ce qu'il reste, je suis sûr qu'on peut tuer tout le monde. Joli. Joli, joli. Ça aussi, c'est pas mal. Maintenant, elle fait vraiment... En fait, n'importe quelle... On avait vu la dernière fois, là, parce qu'il y a eu une mise à jour et tout ça. Et la dague était bugée, elle faisait que du feu. Maintenant, elle fait vraiment des altérations complètement aléatoires. Par combat, c'est toujours la même, normalement, pendant le combat. Puis après, ça change pour le prochain combat. Donc ça peut être un truc super, comme un truc pas super. Là... Le fait qu'elle mette vulnérabilité, c'est énorme, en fait. Surtout que... Après, je lui ai mis la faucille. Et ça fait super mal. Ça ignore la garde et tout. Donc ça fait super mal. Donc ouais. Vraiment cool. Vraiment très cool. On va être plein. Tu m'étonnes que tu t'aies fait défoncer, toi. Ah... Ah... C'est... 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 Ah... C'est... Par contre, ouais, voilà. On va essayer de s'échapper. Enfin, de se reculer, pardon. On va dormir et euh... Et se booster le... L'inventaire. Ça devrait être bon, là, honnêtement. De toute façon, s'il nous attaque, on s'en fout un peu. Je vais remettre les... Ça. Hop. Je vais test de course. Ah oui. Attendez. Je suis content pour Silea, là. On l'a rendu... On l'a rendu bien puissante, en fait. Oups. Je suis très content que ça fonctionne bien. Bah, je fais super mal, maintenant, avec ça. Parce qu'elle manquait grave de dégâts, en fait. Elle manquait énormément de dégâts, au final. Si seulement mes parents pouvaient me voir en... Contente. Euh... Relation avec les autres. De l'expérience à tout le monde. Non. Relation avec les autres. Alors, on va meuf. Du coup, toi, on veut... ... ... Euh... Pas assez de volonté pour survivre. Plus de Dex. Plus de Dex. Tout simple. Est-ce que quelqu'un veut passer au... À l'entraînement ? Je crois qu'on est tous neufs, de toute façon. On est tous neufs. Donc, en fait, en théorie, on s'en tape un peu. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est les deux... Il est où l'autre ? Il est là. Hop. Très bien. T'as blanchi... Toi, tu... Tu blanchis peu rien, quoi. Ça y est, c'est... Tu veux plus blanchir les objets, c'est bien. Ok. Let's go. Il faut qu'on se casse. Ah putain, il vient juste d'entrer dans la... ... dans la forêt. Où est-ce qu'ils vont... Laissez-moi rentrer dans la... Merde. Ok. On va vite avec notre course, donc ça va. C'est pour ça que j'ai pris cette nourriture. Putain, oh la vache, ce lag. Ici, c'est quand même la catastrophe. Je crois que c'est la ville, il y a trop de trucs, j'en sais rien. Alors, on va aller... Contre. Mon dieu. C'est éloigné de la ville, hein. Là, j'avoue que c'est un peu catastrophique. On dirait une meute fantôme, le son là qu'on a vers l'église. Mais en fait, non, c'est juste... Des sortes de... Prières, j'en sais rien. Alors ça, ça... J'y dis aussi. Ah oui, la carcasse fantôme, on peut... On peut la garder pour en faire de la peau à la limite. On est à combien ? 830. Beaucoup. Les carcasses sont lourdes. Les carcasses sont lourdes. 815. Ouais, on devrait y arriver. De toute façon, c'est quoi ? C'est 950 du coup, notre max ? Euh... Ouais, ça devrait y aller. Ah oui, je crois qu'aussi c'est un bug, le fait que des fois je paye et des fois je paye pas. Parce qu'il y avait pas... Il semblait pas avoir un certain pattern, genre... Si on est dans une telle ville, on peut prendre d'une autre région et tout ça. Maintenant, il demande tout le temps de l'argent, si je dis pas de conneries. Dans n'importe quelle ville. Dans n'importe quelle région. Si on est pas dans la région concernée, ils vont nous demander de payer. Donc euh... Ça aussi, c'était sûrement un peu bugué. De temps en temps, ils demandaient de l'argent, de temps en temps non. Euh... C'est pour ça que du coup, j'ai pas trop envie de déposer beaucoup de choses là-dedans. Ah oui, le cuir, on en a beaucoup. J'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est bon, qu'est-ce que ça c'est ? Donc ouais, ça je suis quasiment sûr que c'était un bug. Parce que ça avait zéro sens en fait. C'était pratique hein, ça c'est sûr. Mais euh... Des fois payer, des fois non, ça avait aucun sens. On va récupérer notre argent, on va voir si elle a pas de... Quelque chose pour le temple. Ah yes ! Localiser le tombeau des anciens. Nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rara... Euh... On peut prendre les rats parce que de toute façon on va les faire à un moment ou à un autre. Ça fait... Ça fait shéros hein. Encore heureux qu'on récupère beaucoup de... Beaucoup d'influence hein. On va prendre ces deux là parce que c'est dans la même direction. On peut prendre... Ah mais non, je suis au max. C'est bon, on se casse. C'est bon, on se casse. Donc rats ici, rats là. Donc il nous en manque... Il manque trois emplacements en fait. Donc ça fait deux rats parce qu'on les a pas vus. Il y a sûrement un truc là qui traîne. Je dirais. Ah putain. Après j'ai des petits objets pas blanchis. Alors je sais... Techniquement c'est pas moi qui les ai volés. Mais c'est des petits objets, c'est pas très cher. Donc en théorie ils devraient pas me demander des 100 et des 1000. Là on a... On a fait blanchir les livres par exemple. Les livres c'était le pire. Genre 5 livres à 300 euh... Vous êtes sérieux là ? En plus ils sont en train de combattre des loups. Fais chier. On aurait pu s'allier avec les loups. C'est pas grave. On avance. Euh... Je veux bien aller voir le... Les rats où c'est. On va pas le faire hein. On va juste regarder où c'est. On va voir s'il y a pas autre chose aussi. On a un lieu pour pêcher. Ouh c'est quoi ça ? Il y a une tour. Non ? Ah non c'est un arbre. Invasion de rats. La grotte. La grotte. Il y avait du métal à récupérer ou pas ? Ouais. Toi. Alors... Un peu bête c'est que les armures en givre acier. On récupère pas de givre acier dessus. Genre si on les démantèle. Donc c'est... C'est de la pure perte en fait si on les démantèle. Donc ça c'est un peu le... Le... Un peu triste. Tout ça vaut quand même bien bien cher de faire des armures. Par exemple là j'ai dû... Échanger l'armure avec Miguette. J'ai fait une armure moyenne au lieu de... Et du coup j'ai mis son armure lourde en fait à la... Euh... Dans une caisse. Mais du coup bah... Ouais. Toutes ces armures elles servent plus à rien. Comment on monte ? Est-ce qu'on devrait se reposer devant le... Le... Le temple. Enfin au niveau du temple. Comme ça on prend une nourriture pour faire... Per surprise. Ça pourrait être intéressant. On a assez de nourriture pour ça... Pour un peu la... La gaspiller j'ai envie de dire. On va voir s'il y a pas quelque chose là. Il y a toujours un lieu qui me manque. Ah ! Je crois que je l'ai trouvé. Une mine là. Et une grotte. On va voir... On peut sûrement mettre un peu des pitons. Pour... Améliorer... Le chemin. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? Oh ! Je crois qu'il y a un camp là. Une durée. Vous avez découvert un secret. Chroniques d'Edoran. Pour des connaissances. On va aller voir ce qu'il y a dans la mine. puis après on fait le temple et on verra si on a le temps pour faire pour enchaîner sur les rats je m'étonnerais quand même parce que le temple va prendre notre temps on va voir waouh ok le contremaître et l'esclave se sont entretués, ah y'avait pas un mec qui disait ils étaient recherchés et ils ont dit que ne vous approchez pas sinon vous subirez le même sort que les contremaîtres je crois c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu Coup dans le dos. Cet homme était un contremaid d'Ovendorp. Il est mort, la gorge tranchée. Eh bien. Merde. On a vraiment fini ? Genre, il n'y a rien de plus ? Attends, lui. Les escapes ont été piétinés par une foule. Je pense qu'on a inspecté tous les cadavres, là, par contre. Bon, bon, ok. On avance. Du coup, il nous manque un endroit, c'est le rat, du coup. Ok, on a tous les endroits. Bon. Bon, bon, bon. Ça m'inquiète, moi, c'est pour ça, là. Ça et ça. À la limite, j'irai voir sur Internet. Alors, on a la mission qui est faite. Alors, toi, lieutenant, guéri. Un groupe de looters a eu lieu dans le tomb un peu plus d'aujourd'hui. Je suis attendu pour qu'ils voulent sortir, pour que je les ai arrêtés. Mais si vous me demandez, les anciens ont déjà eu. Et ben, on va aller voir. Oh, il y a plusieurs endroits. Portes et bloquées de l'autre côté. Ça veut être un raccourci, ça. Ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se repose. Histoire d'être... d'être bien blindé. Ah oui, il faut que je mette les torches aussi. Je vais voir. Alors, fais voir un peu. Torches. Ah, on va être aussi. Je crois par contre que ça va être la première fois qu'on a eux, là. Ah putain, mais si je t'enlève la torche, toi, t'auras plus la garde. Toi non plus. Parce que la torche, c'est bien, mais 10% de garde, ça ne s'enlève pas, en fait. Pour des gens comme ça. Plus de Dex, Critique. Ça. Plus de vie. Plus de Bravoure. Ça va, c'est pas abusé. C'est bien. Ah, faut bien... Hein, faut bien... T'es bien testé, hein. La nourriture. Alors... Ok. C'est bien, t'as rien blanchi du tout. Putain, ça me fait plaisir. J'ai envie de leur laisser tout ce marmiton en fait. Je ne sais pas, je vais voir si on t'enlève ma marmiton. Il n'y a que mes nets je crois. Johan, tu vas passer l'honneur. Toi, oui, parce que toi tu vas faire plus mal. Ok, let's go. Allons explorer. On est à 126, ça va. On avait beaucoup de torches. Bon, on a pris le chemin de l'avant. J'aime bien faire cette torpe. Inspecter... Ce mécanisme a été plié, impossible de dire à quoi il servait aux anciens. Ah oui, il faut qu'on mette un... Un érudit qui peut être érudit. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un nouvel érudit ? Ou pas. Je suis en train de me demander, ça vaut le coup. Je crois que je vais être obligé de... De... Rackard. Non, toi. Toi, 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 toi. Ça s'en est rudy. Alors, clé ouvragé, ça marche. Il nous en manque toujours une pour la... Pour la cathédrale, je crois. Je crois que j'ai peut-être loupé une clé quelque part. Des bruits terrifiants retentissent au sud de votre position. Ça a l'air fun, dis-moi. Ah, là. Putain, on voit rien, quoi. Rune voyage. Faut trouver des livres et faut trouver des runes. Ok, y'a rien. Ok, y'a rien. Allons au sud. Sûrement les bandits qui se font... se font attraper. Ah, quelqu'un est mort. Coffin... Coffine ? Coffin ? Dégats des attaques dans le dos augmentés. C'est pas vraiment très intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Ça marche. Attends, qu'est-ce que j'ai vu, là ? Non, y'a rien. Ah, actionner un levier. La porte s'est ouverte. Ok, parfait. Bon, on va essayer de crocheter. On va se prendre des flèches, je crois, quand on va se louper. Déchirure. On va s'en prendre des blessures, là. Putain, putain. Ah, la vache. Attendez. On va mettre les serreurs plus facile parce que sinon ça va être une catastrophe. Plus simple à crocheter. Ok. Déchirure, tout va bien. Ok. Ok, ça aide. Vous avez déjoué le mécanisme du coffre. Tu m'étonnes. Ok, clé ouvragée, nickel. Alors, on peut lui changer... Ça. Ok. Ah merde. Pourquoi je regarde la carte ? Comme si la carte pouvait nous aider. Bon, y'a pas de... Y'a pas de symbole, rien. On avance. Ah, du coup, on a fait le tour. Euh... Il était où, le coffre ? Il était là, je crois. Tout ça pour ça, en plus. Pas intéressant. Euh... On fait ligne droite inspectée. La porte est bloquée de l'autre côté. Ça marche. On va aller tout droit. Grandement sourd, retentit. Vous êtes encerclés. Ça va, ils sont niveau 10. C'est juste que, eux, les rampants, en fait, font très mal quand ils tapent. Donc, ouais. Il faut faire gaffe. Et le... Le placement dans ces zones-là sont un peu pourris, en fait. Euh... Ouais. C'est un peu la merde. On va voir si on peut pas... Ok. On peut faire 3 groupes. Ok. On peut faire 3 groupes. S'il est A. On essaye de mettre de la lumière un peu partout. Mais net. Tarus. Mais net. Ok. Je pense que c'est bien. Attends, il y avait quelque chose là? Não. Ok, on a trouvé du monde Beaucoup de monde Ce serait bien qu'on puisse les Genre les brûler Et genre ils font de la lumière S'ils brûlent Ce serait super bien Ce serait une super technique Ok, pas mal Oh la vache Dégâts Ouais, je suis content de l'avoir changé Oh la vache Joli Ok On a eu de la chance On a tué pas mal de trucs Ok, on a du monde De ce côté là Ok Faut le mettre à l'abri C'est bien déviation Ça permet de pas prendre beaucoup de dégâts Ok Ok, on en a deux là Ok On va bientôt gagner On a qu'à aller se faire Le mec qu'on a vu Enfin le Le rat Je crois qu'il était sur la même ligne Ouais, il était là Parfait Ah ok Je crois du te taper Ouais, c'est des one shot Il est tellement mal On va se mettre là On va se mettre là Oh, il y a un truc là Très bien Elle va pas Prendre très cher Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer Qui serait capable de tuer Ah, toi Voilà Bien joué Bien joué On a pas mal de torches Maintenant C'est cool Inspecter On a pas mal de torches Je veux dire En combat Alors D'après les inscriptions Cet homme s'appellerait Bédit Ça c'est fermé Rebrousser le chemin Ok, c'est derrière Je vois pas de marque C'est avant au côté Il y a beaucoup de Beaucoup de bifurcations Beaucoup de chemin Mais bon On va y arriver On devrait pouvoir marque Ou clé ouvragée encore Combien il en faut Dès que l'ouvragée Sérieux Ah Éboulie Ok C'est tellement top D'avoir une bonne équipe Comme ça Avec tous les jobs Et tout On peut tout faire Tranquillement Il n'y a pas de problème Ok On a un des symboles Alors c'est super fun En fait D'avoir des équipes Comme ça Ça marche bien Ok On a un symbole Donc on peut explorer encore Rebrousser le chemin Ou grimper Vous voulez voir Avec un pognon Exploré Oui Toi t'es agile L'ascension Otarus a été succès Votre troupe Monte par la suite Ok Là on a un secret Alors Rapport militaire Cette unité Ne subit pas Les malus de boue Garde de boue C'est pas mal ça C'est honnêtement pas mal Je crois qu'il y a D'autres trésors Ici Non Déjà Il y a des fleurs Là peut-être Mine Non mais c'est la mine Non mais c'est la mine là Non en fait Ça m'étonnerait Qu'il y a autre chose Je vois C'est la mine C'est la mine C'est la mine Je pense qu'il n'y a strictement rien. On était allé là aussi avec les cordes. Non, il n'y a rien. Là, dans le creux. Non, il n'y a rien. Je suis content qu'ils aient tout modélisé avec de la hitbox et tout ça. Parce que des fois, on va tellement à des endroits, on se dit « Eh, ça ressemble à être une zone où on ne devrait pas, on va peut-être rester bloqué. » Mais en fait, non, ça va. Bon, il nous faut une deuxième clé. Ah, putain, encore ça. Le fun, le fun inspecté. Clé ouvragée. La porte s'est ouverte. Ah ! Donc, on va voir bien comme ça. Je suis bon. Yes ! Rune mauvaise. Alors, on a une autre clé. Le coffre, il n'était pas loin, je crois. Connaissance. Ok, ça marche. Ça se passe pour le moment. Ok, on a fait sûrement le tour. C'est sûrement la porte, en fait, qu'on a débloquée. Et il y a toujours le chemin en dessous, là, avec l'échelle. Ok. On parvient du sud. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Ah ! Là ! Symbole. Ok. On a le bleu et le rouge. Il ne reste plus que le jaune. Ouh ! Ça nous fait quoi ? Deux bouquins ? Ouais, ça fait deux bouquins. Ça va bien. Ok, la porte s'est ouverte. Ah oui ! J'avais... La statuette est dehors de portée. Il faudrait marcher sur ces dalles pour la récupérer. Je vais être honnête, j'ai jamais compris. Comment le faire, ça ? On a combien ? On a 15. J'ai jamais compris comment le faire. Ok. Traumatisme crânien du poney. Ok. Genre, faut pas faire les dalles qui sont... Bah non, si, regardez, les dalles. Ouais, non, mais je comprends pas. Je comprends pas le dessin, en fait. Je comprends pas le... La mécanique, en fait. Y'a rien qui m'indique. Là, ça marche. Donc, les dalles qui sont pas abîmées. Bah non, apparemment non. Ah, les yeux, est-ce qu'ils sont différents ou pas ? Il y en a qui ont un point blanc au centre, certains, non. Aucune idée de ce que je fais. Si quelqu'un sait, dites-le moi, parce que là, je comprends pas du tout le système, en fait. C'est bien. C'est bien. Tout les poney se sont défoncés. C'est cool. Voilà. C'est débile. Du point cardinaux. Je vais quasiment appuyer sur tout là. Une figure de gardien. Elle a été représentée par cette statuette. Une sorte de bouclier à moins que ce soit une lanterne. On en a encore quoi ? Une dizaine sûrement ? Ah ça va. Les poneys on les soignera quand on sera en ville. Ok je crois qu'on a tout fait ici. Du coup il faut faire l'échelle maintenant. L'échelle s'enfonce dans les ténèles. Rien n'a dit qu'elle soit stable. Piton. On va utiliser un piton à la place. Ce coffre était plein il y a peu. Aspecter 7b8 donc c'est pire récemment. D'accord. Mais attends c'est juste pour ça en fait. Bon j'ai manqué un endroit en fait. C'est la preuve qu'ils sont passés par là en fait. Et puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose là par contre. Non. Cassos. Du coup. Ça on l'a fait. Il me manque un endroit. À l'avant. Ah ok. On va garder. La porte est bloquée de l'autre côté. Ouais en fait c'est plusieurs genre blocs de salle. Avec une porte qui fait un tour. En fait c'est à chaque fois plusieurs cercles j'imagine. Vous sentez un souffle chaud sur votre épaule. On est reparti. Je me demande si j'ai pris la nourriture là qui fait qui fait surprise. Il faut ça. Ça a été modifié ça aussi. On va faire une ligne là. Et après le reste ici. Il reste quoi là. Ok. Ouais on peut faire ça. Ok. Nickel. Parfait. Il nous faut des torches. Euh. Au centre. Et on est bon. Let's go. C'est vrai que c'est un peu bête de commencer avec elle. Parce que bon voilà quoi. Elle a pas de torches. Mais bon. C'est elle qui buffe donc. Évidemment. Tiens rivalité ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Pas du tout. Sans déconner. Pas du tout dans le bon sens. C'est bien. Ok. Très bien. Merde. Oui travail d'équipe. Les archers. Pas mal. Pas mal. J'avoue qu'ils ont. Oui. Ils ont pas. Oui. Il n'y avait qu'un seul temps que je les fais partir. Oui. Oui. C'est un problème dis-moi. Oh putain. Joli. Parfait. Ah putain. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. Il faut qu'on fasse un ménage là. On met l'ours en plein milieu. Comme ça on est tranquille. Non mais bon. Toi ça va. Toi. Sans deck. Ah ok. C'est vrai. Oh. 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 Affaiblissement. Très bien. Ok. Bien. Bien. Euh. Non pas besoin. Vu que t'as plus riposte et tout ça. Ça sert pas à grand chose en fait d'engager comme ça. Putain. Non mais j'ai bien fait de lui mettre à elle. Enfin. Euh. A nos deux. A nos deux assassins là. Le berserker. Je l'appelle berserker. C'est un sauvage en fait. C'est sa classe. C'est sauvage. C'est pas berserker. Mais euh. Vous voyez de qui je parle à chaque fois. Parce qu'il a berserker. De toute façon. Donc voilà. Mais j'ai bien fait ouais. De leur mettre euh. De la garde en fait. Même elle elle a pas subi tant de dégâts que ça. Puis ça et déviation. Donc euh. Le premier coup qu'ils se prennent. Ça fera jamais vraiment très très mal. Ça je suis assez content d'avoir fait ça. Ouais. Si je fais. Allez le jeu. Allez le jeu. Merci. Si je fais ça. Pas bof. T'aurais pu faire un crit hein. 168 HP. Normalement tu devrais faire triple dégâts. Ouais. On va économiser un peu la bravoure. Parce que honnêtement il doit plus rester grand monde. Très bien. Saignement allumé maintenant. Ça c'est cool. Ça c'est cool. J'aurais dû la remettre près de la lampe peut-être. Près de la torche. Yes. Let's go. Riposte. Ah le. La riposte du lancier c'est. C'est bien OP hein. Très très OP maintenant quand même. Ouh ça monte vite. Ça monte vite. Ok Erico. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah on a la porte. Ouais on a la porte. Mais on a deux signes sur trois pour le moment. Après on peut toujours deviner le troisième. Comme j'avais dit. On peut faire ça. Mais à chaque fois ça va nous coûter une blessure. C'est quoi ça ? C'est un scolar. Qu'est-ce qu'il faut là ? Mystère. Y'a un symbole. Professeur. Il parle toujours des anciens. Je me demande qui c'est en fait. Les anciens. On peut le questionner sur la mort encore. Je crois qu'il n'y a rien. On peut avancer. Dans les temples. Ça fait un peu peur de devoir maintenir en vie. Autant de personnes. C'est bon on a le troisième symbole. C'est un peu ça le risque. C'est que de maintenir. Autant de personnes en vie. Parce qu'on est obligé de faire. Plusieurs différents groupes. Normalement là on est. Ça a dû faire un cercle encore une fois. On devrait être dans le couloir principal. Ok. Donc du coup. On peut faire la. Alors on fait voir un peu. Les photos que j'ai prises. Alors. Ça c'est le carré. Ça c'est le carré aussi. Et ça c'est le cercle. Nickel. Picotier résonne dans la pièce. Et la porte s'ouvre. Dernier combat. L'ambiance est pesante. Dans les couloirs. Vos compagnons se sentent observer. Une poterie se brise. Des créatures surgissent. Ok. On va faire un peu attention. Son niveau 11. Il faut pas que les gens crèvent. Ok. Bon déjà il y a plus de. J'ai l'impression que quand c'est des derniers combats. Il y a plus de. Genre les cases. Il y en a plus. Des plus gros blocs de cases on va dire. Si je peux dire ça. Dire ça comme ça. Je crois qu'il y en a un qui va être seul. Ça c'est remerde. Bah du coup. Ah. Putain il y en a encore là. Là encore eux que j'ai pas lancé. Oh la vache. Merde. Ah merde. T'es sérieux ? Genre un seul va être. Un va être seul. Un, deux, trois, quatre. Euh. Ah bah je peux les mettre là à la place. En plus ils sont pas très loin. Un, des, de l'autre groupe. Je voudrais bien pouvoir dézoomer. Qu'on ait une vue genre de ciel. Genre, euh. Genre du dessus. Pour, euh. Pour placer nos gens avant de jouer. Ça serait tellement pratique. Ok. Là il y a le rat. Ours. Ok. Là il nous faut un peu des mêlées plutôt. Ça me paraît ok. Il me compte pas le moustique ? Parce qu'il vole peut-être. Encore un bug. Le moustique il prend pas de, 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 de bœuf en fait c'est bizarre. Ok. Ça va. Sans déconner. Sans déconner. Ok. On peut les empoisonner eux de toute façon. Ok. 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 ok c'est pas le top du top mais au moins on a tué un truc ok parfait on protège le moustique c'est important c'est important mais net tu peux nous éclairer des gens ok un très bien et les mecs oubliez pas que vous pouvez faire des critiques ils ont l'air d'être nombreux parce que notre moral c'est pas ça ah tiens elle elle peut directement tirer avec son arc même si elle est engagée intéressant du coup elle se désengage c'est marrant c'est marrant est-ce qu'il y a d'autres cibles euh non c'est con parce que elle elle fait mal ils doivent être tous là enfin le groupe euh euh ah merde je vais voir la zone attend faut que je me recule en fait oh non elle les voit pas ah merde ah c'est la merde ça j'avais oublié ce détail ou quand on voit pas avec la vision c'est mort en fait d'accord c'est vrai que ça c'est compliqué ça c'est compliqué ça est-ce qu'on peut trouver d'autres personnes putain ils sont combien les maçons quoi ah là ils sont ah non non c'est pas le même endroit pardon j'ai un digerner ouh ça va faire mal hop là très bien de toute façon après j'avais encore la faucille donc euh le raisonnement de ouf quoi t'as bugé quoi c'est débile je dirais il a un coup de tonnerre qui 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 genre qui est tombé dans un couloir quoi alors là on a beaucoup de trucs j'ai pas grand chose euh ouais euh ah putain mais maintenant je suis engagé je pense que je peux le tuer 220 dégâts ouais 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 nickel ah là avec Kourou faudra que je lui mette Kourou aussi elle absolument que je lui mette Kourou ah ok ça va 26 elle euh non garde et armure c'est quoi que j'avais après garde et force c'est ça ? les nouveaux donc voilà elle peut rester en garde et armure il n'y a pas de problème ok c'est celui-là que j'avais empoisonné j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié ça fait mal ça fait mal il y a encore tellement de monde s'abuser quoi ah merde mais t'étais pas engagé putain ah oui il y a un truc aussi je viens de me rappeler maintenant que j'ai vu on peut respire les animaux j'ai vu ça je sais pas si ils l'ont rajouté depuis la mise à jour ou ça a été rajouté avec la 1.0 mais j'avais pas fait attention à chaque fois ça coûte 500 mais on peut respécialiser on reset toutes les skills en fait des animaux aussi y'a pas que les humains maintenant c'est super en fait donc si jamais vous avez foutu un mais je crois que ça doit être nouveau depuis la mise à jour en fait c'est quasiment certain si jamais vous avez par exemple je peux mettre un cheval je crois que le plus intéressant c'est pour les chevaux les poneys si vous les avez rendu combattant par exemple parce qu'au début honnêtement ils aident ils aident beaucoup au début et que du coup maintenant vous avez genre une bonne équipe et tout et que vous en avez plus rien à faire d'avoir un cheval un poney qui combat bah du coup vous pouvez le reset et le mettre en le mettre en poney poney de trait donc vraiment top vraiment top qu'ils aient fait ça et du coup on peut faire ça avec les ours avec tous les animaux donc la dernière fois par exemple je suis allé il avait déviation c'est pour ça que je l'ai laissé seul il prend pas beaucoup de dégâts du coup la dernière fois j'étais quoi j'étais allé refarmer des comment ça s'appelle merde comment ça s'appelle des moustiques des moustiques et bah en fait j'en ai pas j'aurais j'avais pas vraiment besoin de faire ça enfin maintenant j'aurais pas vraiment besoin de faire ça en fait si je veux changer leur skill je peux changer leur skill quand je veux donc ça c'est vraiment vraiment cool qu'ils aient fait ça merci donc ouais très content de ça de pouvoir respect les animaux en plus vraiment top tip top bon on a tout fait du coup je crois je suis en train de me demander est-ce qu'il nous manque une clé ou quoi que ce soit je pense pas je pense qu'on a tout trésor des anciens ah attends les livres les livres il nous manque un livre il doit nous manquer un endroit ici de voir euh on peut les mettre de gestion des codex 1 2 il manque un livre il faut un érudit euh qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mis l'érudit ? s'il est là ? elle est où s'il est là ? comme ça ça les enlève du de l'inventaire ah bah c'est nickel parfait donc lui on peut le déchiffrer ah mais ça fait de l'expérience de déchiffrer les choses j'aurais du les garder de côté c'est pas grave euh ouais on a eu donc ça connaissance on a eu trésor des anciens donc ça c'est une arme légendaire euh on a encore de la place non mais il doit nous manquer quelque chose il doit nous manquer un endroit du coup merde qu'est-ce que c'est ? euh pas de brosser chemin emprunter de toute façon il y en a encore la moitié les fraises qu'on en a vu deux on en a vu deux et euh on a vu les symboles dessus les hiéroglyphes là ah ça ça me fait chier c'est pas normal genre ça on l'a fait c'est il est vide là il y a pas un truc en plus on va s'arrêter là de toute façon mais je veux faire le tour encore une fois parce que c'est bizarre là je suis en train d'utiliser toutes mes torches mais bon le seul endroit où il n'y avait pas grand chose c'était l'échelle là il y a quoi ? là il y a rien allez le jeu arrête de freeze là il y a strictement rien ça je peux pas interagir ah putain ça m'emmerde ça ça on a récupéré même si ça servait juste à récupérer de l'argent ce coffre aussi on l'a ouvert là de ce côté là alors ça c'est la première fraise qu'on avait vu avec le symbole là ça m'emmerde ah peut-être que le le mec à l'extérieur peut-être genre il nous donnerait le livre on peut voir là l'échelle inspecter oui ça a été pillé qu'est-ce que je fasse ça va m'emmerder d'une force ça c'est un truc que je vais aller regarder sur internet par contre parce que ça ça m'agace si on si on rate comme ça mais d'accord tu me remets même pas à l'entrée je vais voir toi un groupe de looter a entré dans le tomb mais si tu me demandes hein bon 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 là ça me remet là un peu étrange donc on a eu que deux livres on a eu le trésor et tout ça on a ouvert les deux coffres ce qui est bizarre c'est qu'on a ouvert les deux coffres honnêtement ça qui m'intrigue le massacre souterrain ça aussi c'est une quête à faire putain c'est qui qui nous en avait parlé du massacre souterrain oh la la je sais plus on va s'arrêter là on va sortir genre quoi faut élucider le mystère du massacre souterrain c'est ça ? je crois que je vais aller fouiner sur internet honnêtement parce que là je peux pas y aller j'avoue que je suis pas très très fan en fait de pas pouvoir compléter les choses là c'est honnêtement cette région je pense qu'elle est qui est pas super bien faite en fait par rapport à ça par rapport aux missions vu que vous êtes toujours en train de faire une sorte d'enquête tout le long j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sautent en fait que vous pouvez faire dans le désordre j'ai l'impression et c'est pas une bonne chose en fait de faire les choses dans le désordre ici genre là qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a quelque chose là ? ah oui je crois qu'il nous a déjà parlé de ça on devrait la laisser tranquille je sais pas on va s'arrêter là sinon je vais pas m'arrêter parce que ça me frustre là c'est pas grave ça c'est encore à blanchir c'est pas très grave on va voir ça on va mettre ça là je vais sûrement former un autre érudit juste pour le kiff je vais peut-être farmer un peu de mon côté histoire de je sais pas, de me balader mais je pense que je vais aller voir en fait pour les missions genre ce qu'il faut faire exactement parce que j'ai pas envie de tourner en rond 4h je sais qu'il nous manque une clé ça m'inquiète par contre le fait qu'il manque une clé comme ça, ça m'inquiète ici là non là critique trouver un moyen d'obtenir la clé ouvragée de la crypte parce que normalement on a assez de cryptes euh pardon, on a assez de clés dans chaque région là je viens d'ouvrir des coffres qui demandaient des clés ouvragées je crois, c'est ça je pense et il y avait pas eu de problème et là on a invasion de rats haute sécurité, contacter la ligue de Faubourg je sais pas comment on fait ma sanction et la piste pour trouver ce qui s'est passé euh... je crois qu'il faut sûrement parler à quelqu'un je sais pas euh... ouais ah en tout cas, on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé bon au final c'est bien passé on a... on a eu un peu chaud mais ça va c'est cool nos gens je crois qu'ils ont eu... ouais elle a eu instinctif par exemple elle c'est cool euh... ça va, tout le monde monte tout le monde monte bien je suis content on a une bonne petite équipe en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine, portez-vous bien ciao ciao ok avant de nous quitter on est de retour ici au temple je sais où est le livre c'est un truc tout con que j'ai pas vu euh... enfin je sais plus ou moins où il devrait se trouver il y a une bibliothèque sur un des murs c'est pas là c'est pas lui non plus ah je crois que c'est... c'est ça lire il y a écrit quelque chose à propos du calme et de la quiétude yeah on l'a trouvé c'est horrible quoi horrible pour le trouver celui-là surtout que c'est... si vous passez la souris vous voyez rien et quand vous êtes dans la salle elle est de cette façon présentée de cette façon donc c'est extrêmement proche en fait de ce qui est écrit des écritures donc euh... c'est embêtant c'est embêtant donc c'est bon on l'a trouvé on va sortir on va sortir si j'arrive à trouver c'est bon ok donc ouais on a nos... oula vache c'était bizarre ça on a nos trois codex nickel 1 hop 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 on va tester 2 sur 3 2 tadaaa ouais ça donne bien de... ça donne bien des niveaux parce que je... entre temps j'ai... j'ai mis quelqu'un d'autre euh... en érudiable donc ouais ça donne bien des niveaux d'examiner ces livres là donc euh... pensez à ça si vous voulez monter des... monter quelqu'un euh... lui par contre on l'a déchiffrage ok on a un indice aucun... aucun... livre on en a 3 sur 3 attends on a celui là ça je crois pas que ça donne des indices on les lira tous quand on... qu'on aura... on aura tout euh... mais ouais ok on a maintenant tous les livres du temple je suis content parce que j'avais vraiment pas envie de... de sortir avec seulement 2 livres euh... donc ouais on va s'arrêter là comme j'ai dit euh... on continuera euh... les dernières missions qui nous restent mais en tout cas le... le plus important en tout cas pour moi c'est les temples on a récupéré les livres ah ok on va... on va continuer ces... ces missions là la prochaine fois ok ciao ciao ciao